Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de la journée de solidarité. Comme vous allez aimer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de partager et de vous abonner à ma chaîne pour découvrir et comprendre encore plus de choses. C'est parti ! Pour beaucoup de Français, ça vous concerne peut-être les amis, le lundi de Pentecôte n'est pas tout à fait un jour férié car il est souvent choisi pour être la journée de solidarité. Mais qu'est-ce que c'est ? En 2003, la canicule historique fait environ 19 000 morts. L'année suivante, le gouvernement institue cette journée de solidarité. Son but, financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap. Si je résume le principe, le salarié travaille, ce qu'il aurait dû percevoir comme salaire est versé à l'État par l'employeur. Au début, la date de cette journée de solidarité était fixée, c'était le lundi de Pentecôte, c'était obligatoire. Mais depuis 2008, et oui, la loi a changé et prévoit, je cite, une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. C'est donc soit travailler un jour férié, soit travailler ou supprimer une journée de RTT, soit 7 heures de travail supplémentaire de l'année, comme par exemple un samedi. Un accord collectif peut prévoir une date pour toute une branche. Sinon, les entreprises peuvent fixer elles-mêmes la date de cette journée de solidarité. Pour beaucoup, c'est resté le lundi de Pentecôte. En tout cas, ça ne concerne pas les mineurs qui travaillent, car ils ne peuvent pas travailler les jours fériés. Et si vous travaillez pour plusieurs entreprises dans une même année, vous ne ferez qu'une seule fois la journée de solidarité. Selon la CNSA, la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, la journée de solidarité devrait rapporter en 2023, cette année, donc 3,2 milliards d'euros sur un budget total de 38,6 milliards d'euros pour le financement de la politique d'aide à l'autonomie. Pour finir, sachez que les retraités, et oui, font aussi leur journée de solidarité avec une partie de leur retraite qui est versée à l'État. C'est donc tout pour cette vidéo. Merci les amis d'avoir regardé. J'espère que vous en savez plus sur cette journée de solidarité. Bon courage si vous travaillez. N'oubliez pas de mettre un like, de partager, de vous abonner à ma chaîne. Vincent Quête, c'est des vidéos toutes les semaines. C'est aussi sur Twitter, Instagram et TikTok. On se parle quand vous voulez. N'oubliez pas les amis, soyez heureux, restez curieux. Sous-titrage ST' 501